Salut, c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment créer une conciergerie d'appartement en 2022. Comme tu le sais, et comme à l'accoutumée, et si tu suis cette chaîne YouTube, tu le sais, je balance à chaque fois le générique. Alors avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je vais t'inviter fortement à t'abonner. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne YouTube, tu vas découvrir un bouton s'abonner, t'actives la petite clochette et comme ça, tu es notifié les prochaines fois que je vais te livrer des vidéos sur un domaine qui te plaît justement, puisque c'est la conciergerie d'appartement, mais pas uniquement, puisqu'on parle d'immobilier, on parle de sous-location professionnelle immobilière, on parle d'entrepreneuriat, bref, des sujets passionnants qui vont te permettre à toi aussi de te lancer dans l'entrepreneuriat et de te lancer dans l'immobilier en partant de zéro. Tout comme moi d'ailleurs, puisque je me suis lancé dans l'immobilier il y a quelques années de ça, effectivement, grâce à des méthodes qui m'ont permis de me lancer sans aucun crédit bancaire et sans apport, ce qui est quand même juste merveilleux. Donc aujourd'hui, on va parler de conciergerie d'appartement et on va voir justement comment créer sa conciergerie d'appartement en 2022. Donc une des questions que tu dois très certainement te poser, c'est est-ce que c'est toujours possible de créer sa conciergerie d'appartement en 2022, puisque j'en parlais déjà en 2021 ? Est-ce qu'il y a toujours de la place ? Est-ce que c'est toujours possible ? Alors tu vois, je reviens justement d'un séminaire le week-end dernier où j'ai rencontré pas mal de personnes, des élèves, des étudiants qui ont suivi mes formations, donc on fait régulièrement des séminaires, etc. Et justement, on discutait un petit peu de tout ça. Et ce qu'on a remarqué justement, parce que j'ai aussi des personnes qui font de l'investissement IMO, qui font de la sous-location et qui donc délèguent cette partie-là à des conciergeries d'appartement, et ce qu'ils me disent et le ressenti qu'ils ont, c'est que réellement sur le marché aujourd'hui, les conciergeries qui sont présentes sont des conciergeries qui ne sont pas des, ce que j'appelle les conciergeries Airbnb, c'est-à-dire les conciergeries vraiment de notre époque, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent vraiment à l'ancienne méthode. Donc l'ancienne méthode, c'est quoi ? Eh bien, c'est déjà faire les check-in physiques, les check-out physiques. C'est limite, on va les compter les couteaux et les fourchettes. Tout ça, c'est un peu terminé. Et puis aussi, c'est qu'ils ne font pas de revenu management, c'est-à-dire qu'ils ne gèrent pas les prix, rien n'est automatisé, tout est fait à l'ancienne, à la mano, à l'ancienne. Donc je peux te dire que le boulevard, il est juste énorme. Et justement, si toi, tu veux te lancer en 2022, crois-moi bien. Et même si tu as identifié que dans ta ville, il y a déjà des conciergeries d'appartement, je peux t'assurer, vraiment, c'est véridique, et c'est du vécu personnellement, et c'est aussi du vécu et du ressenti des personnes que j'accompagne, c'est que dans les faits, de nombreuses conciergeries ne sont aujourd'hui pas dans la nouvelle économie. Et qu'est-ce que c'est que la nouvelle économie ? Et je vais en parler dans cette vidéo, c'est pour ça, reste bien jusqu'à la fin. Je vais t'expliquer exactement qu'est-ce que j'entends par une conciergerie, on va dire, 2022. Du coup, ce qui se passe, c'est que déjà, pour créer ta conciergerie, il va falloir que tu passes par une phase peut-être de création d'entreprise, ou peut-être te mettre au statut de micro-entrepreneur, entreprise individuelle, EIRL, etc. Bref, je ne vais pas te faire une vidéo là-dessus, j'en ai déjà publié, et j'en ferai certainement d'autres encore par la suite. Mais il va falloir passer par la création d'une structure juridique. Et encore une fois, je te le dis, ça peut être en micro-entrepreneur, c'est-à-dire que c'est juste une simple formalité que tu vas faire auprès de l'Ursaf. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il va falloir que tu encadres contractuellement ton activité, puisque quand tu vas récupérer un appartement d'un propriétaire, il va bien falloir que tu l'encadres juridiquement. Donc là, c'est quoi ? C'est un contrat spécifique pour la conciergerie d'appartement que tu vas signer avec lui. Donc ce contrat-là, c'est des contrats que moi, je mets à disposition dans le cadre de mes formations. Donc d'ailleurs, si c'est des choses qui t'intéressent, n'hésite pas à regarder dans la partie description, tu découvriras tout ça. Un contrat qui va te permettre de légaliser ton activité, de l'encadrer et de pouvoir dispenser des prestations de services auprès des propriétaires que tu vas accompagner. Donc ça, c'est vraiment sur la partie structurelle, organisation pour ta société. Mais au-delà de tout ça, et bien ensuite après, il y a le business en lui-même. Ok ? Donc le business en lui-même, comment tu vas te faire connaître et comment tu vas pouvoir une activité qui va se développer ? Déjà, tu ne vas pas faire ce que font encore les anciens, entre guillemets, ceux qui sont de l'ancienne génération et qui sont encore à l'ancienne en termes de gestion de leur entreprise. C'est que déjà, toi, tu vas t'équiper d'outils, d'accord ? C'est-à-dire que tu vas t'équiper de logiciels, d'applications qui vont permettre de manager ça, qui vont te permettre de gérer tes appartements et qui vont permettre d'automatiser. C'est-à-dire qu'on ne va pas passer tout notre temps à, comment dirais-je, à faire des tâches chronophages. On va faire plutôt des tâches au départ qu'on va programmer, qu'on va enregistrer et qui vont justement pouvoir répondre à tout ça. Je pense à la facturation. Facturation aussi bien pour les voyageurs, aussi bien pour ta conciergerie, pour tes clients parce que ça, c'est pareil, ça peut vite être chronophage. Si à un moment donné, tu fais ça, ça peut te prendre plusieurs journées, vraiment, quand tu commences à avoir beaucoup d'appartements. Donc, il faut essayer d'automatiser un maximum cette partie-là. Donc, la partie facturation, même pas uniquement. Il y a aussi tout ce qui est entrée, sortie, bien évidemment. Et enfin, un dernier poste qui, pour moi, est super important et qui va vraiment faire la différence avec les conciergeries qu'on a aujourd'hui sur le marché, c'est le revenu management. Donc, le revenu management, c'est quoi ? C'est tout simplement, tu vas dire au propriétaire, « Ben voilà, moi derrière, je vais piloter les prix par rapport à votre appartement. » C'est-à-dire que telle semaine, tel jour, tel mois, eh bien, le prix ne sera jamais le même et il sera arbitré en fonction de nombreux paramètres. Ça, c'est quelque chose que tu vas lui mettre en avant. Et du coup, il va bien sentir le propriétaire qu'en face de lui, il a quelqu'un de vraiment professionnel et qui utilise des outils et des moyens techniques. Et l'idée, c'est quoi derrière tout ça ? C'est tout simplement augmenter la valeur locative. D'ailleurs, et c'est le message que je veux vraiment te laisser aussi, c'est de plus en plus, quand tu vas voir un propriétaire, ce n'est pas, « Oui, bonjour, je viens faire les ménages, je viens faire gérer le linge et tout ça. » Ça, il le sait déjà. Ce qu'il faut que tu lui apportes, au contraire, c'est plutôt du service au sens, « Pourquoi il a un intérêt à travailler avec toi ? » « Pourquoi il travaillerait plus avec toi plutôt qu'avec une autre qui bosse à l'ancienne ? » C'est tout simplement la rentabilité. Il attend de la rentabilité. Il attend que son calendrier soit rempli. D'ailleurs, c'est assez souvent que moi, les propriétaires me disent « Quel est votre taux de remplissage ? » Et je leur réponds systématiquement, mais je leur dis « Mais votre question est incomplète. » Le taux de remplissage, c'est insuffisant. Je peux très bien avoir un taux de remplissage à 100% et vendre 50% moins cher. Par contre, si j'ai un taux de remplissage de 50% mais que je vends deux fois plus cher, quelle solution tu vas choisir ? Bien évidemment que tu vas choisir la solution où tu loues deux fois plus cher et que tu as un taux de remplissage que de 50%. C'est pour ça qu'il faut bien leur expliquer ce qui va se passer derrière. C'est que toi, ton objectif, c'est doper la rentabilité. On ne cherche pas forcément à avoir un taux de remplissage important. On ne cherche pas forcément à louer moins cher. Ce n'est pas ça. C'est qu'on cherche à louer au juste prix, au bon moment et que derrière, on ait une rentabilité approximative. D'ailleurs, le propriétaire te posera très certainement la question « Combien on peut espérer dans mon logement ? » Donc, sois prêt par rapport à ces questions-là. Tu as plein d'outils aujourd'hui disponibles sur le marché. J'en parle beaucoup dans le cadre de mes formations, dans le cadre de mes conférences. Et d'ailleurs, c'est le bon moment pour te proposer de récupérer une formation totalement gratuite si toi aussi, tu souhaites te lancer dans la conciergerie d'appartement. Récupère dans la partie description une formation gratuite qui va te permettre justement de t'expliquer comment te lancer et comment créer une société de conciergerie d'appartement. Et en plus de ça, en plus de ça, aujourd'hui, je suis généreux. Non, c'est une petite boutade, une petite blague. Eh bien, je vais te mettre aussi un petit lien. Si tu souhaites participer à mon prochain webinaire live que je vais tenir dans les prochains jours, pareil, tu découvres ça dans la partie commentaire. Et comme ça, tu seras en live avec moi. Tu pourras poser toutes tes questions. Et je sais aussi que pas mal de conciergeries aujourd'hui qui sont déjà implantées viennent sur les webinaires parce que justement, elles ont beaucoup de questions et je pense qu'elles se sont peut-être lancées un petit peu à l'arrache et elles se rendent compte aujourd'hui des problématiques qu'elles peuvent rencontrer. Parce que derrière, c'est une création d'entreprise et si c'est mal organisé, ça peut vite... Alors, 2-3 appartements, ça se gère, il n'y a pas de problème. Mais dès que tu atteins des chiffres type 10, 15, 20 appartements, là, il faut vraiment avoir des méthodes de travail. Sinon, ça part dans tous les sens et malheureusement, ça sera complètement chronophage et tu ne pourras pas passer à la phase supérieure. Donc, je te disais effectivement, le revenu management, c'est évident, c'est les différents outils et c'est la rentabilité qu'on va proposer aux propriétaires. Donc derrière, on va bien entendu utiliser des outils. Et moi, tu vois, ma recommandation que je pourrais te donner sur 2022 et c'est quelque chose que je suis en train de mettre en place et là, tu vois, c'est le petit tip que je vais te laisser dans cette vidéo. J'aime bien à chaque fois dans mes vidéos glisser des petits tips pour te faire avancer. Moi, tu vois, ce que je vais mettre en place sur 2022, c'est que je vais dire aux propriétaires que finalement, il n'y a aucun intérêt qu'il ait un accès au compte Airbnb ou le compte Booking où derrière est enregistrée son annonce. Tout simplement parce que quand on fait ça, le truc, c'est que derrière, le propriétaire, à chaque fois vient regarder les commentaires, vient regarder si et ça. Et en fait, il vient perturber notre travail. C'est-à-dire qu'il vient tout simplement poser des questions et pourquoi si et pourquoi ça. Mais des fois, il y a des choses, on ne peut pas passer notre temps à répondre aux questions pourquoi si, pourquoi ça. C'est nous qui arbitrons. C'est nous qui sommes finalement la société qui leur apporte des solutions pour leur doper leur rentabilité. Quelles sont les attentes d'un propriétaire ? Quelles sont les attentes d'un investisseur ? C'est bien de la rentabilité. On s'en fout de la méthode derrière. On s'en fout de quels moyens on a mis en place. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait de la rentabilité. Donc moi, le petit tip que je vais te dire aujourd'hui et ce que je vais mettre en place en 2022, c'est que je ne vais pas leur donner accès au compte Airbnb. Je ne vais pas leur donner accès au compte Booking. Bien évidemment, le compte sera ouvert sur leur nom. Bien évidemment, il y a un login à mot de passe. Mais je ne veux pas leur donner. Je leur dirai, voilà, moi, ma méthode de travail, c'est comme ça. C'est qu'aujourd'hui, je vais vous mettre à disposition un autre outil où vous aurez des informations. Vous verrez votre rentabilité. Vous verrez, comment dirais-je, le calendrier. Si effectivement, vous, vous souhaitez, pourquoi pas, utiliser le logement parce que vous avez besoin à des fins personnelles, etc. Parce que ça, c'est une petite chose qu'aiment bien aussi les propriétaires. C'est éventuellement pouvoir, éventuellement, y loger, avoir une visibilité sur le calendrier. Mais par contre, je suis navré, vous n'aurez pas accès au reste. D'accord ? C'est-à-dire que vous saurez exactement combien vous allez toucher. Vous toucherez, d'ailleurs, la somme va tomber systématiquement de la plateforme vers votre compte bancaire. Mais par contre, vous n'aurez pas accès à toutes les informations qu'on a paramétrées. Tout simplement parce que c'est notre savoir-faire, c'est notre façon de travailler. Nous, on est là pour vous apporter une solution de rentabilité. On n'est pas là pour vous apporter nos méthodes, comment on fonctionne et quel prix on facture, etc. Ça, c'est notre soupe interne. Et aujourd'hui, moi, ce que j'ai pu constater sur 2021, c'est que quand on donne beaucoup trop d'éléments et beaucoup trop d'accès, beaucoup trop de moyens aux propriétaires, eh bien, celui-ci s'engouffre dans la brèche et passe son temps à éplucher pour qui, pourquoi et comment ça se passe. Et encore une fois, le rôle d'un propriétaire, et c'est ça qu'il faut vraiment vous arriver à remettre dans le contexte et que vous arriviez à, finalement, à réexpliquer au propriétaire, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, lui, son attente, c'est de la rentabilité, point barre. On n'est pas là pour, derrière, expliquer nos méthodes de travail. Nos méthodes de travail, ce sont les nôtres. C'est comme si vous alliez, par exemple, vous aviez votre voiture à réparer et que derrière, qu'est-ce que vous souhaitez que votre voiture, eh bien, elle roule. Vous n'allez pas demander au mécanicien, « Ouais, alors tu as changé quoi ? » Oui, on peut peut-être poser quelques questions. Mais le mécanicien va dire, « Oui, là, j'ai constaté telle chose. » Mais en règle générale, il vous présente la facture, point barre. D'accord ? Peut-être que vous poserez quelques questions, bien évidemment. Mais là, vous vous rendez compte qu'on s'en fout de la méthode. On s'en fout parce que, moi, c'est ce que je leur dis aussi, « Je vais peut-être faire de la moyenne durée, de la courte durée. » C'est moi qui vais arbitrer ça. Moi, je suis là pour vous apporter une rentabilité. Vous êtes là pour me dire au départ combien vous souhaitez gagner, combien vous avez de charges, combien vous payez de remboursement de crédit bancaire, combien vous payez de taxes foncières, combien vous avez de charges. Qu'est-ce que vous attendez en cash flow ? C'est ça, les questions que vous devez poser en 2022. C'est ça que vous devez dire aux propriétaires. Et en fonction de ça, c'est-à-dire, « Écoutez, moi, par rapport à votre cahier des charges, par rapport à ce que vous attendez, effectivement, je peux vous apporter ça et ça. » C'est-à-dire que je peux vous apporter, effectivement, une rentabilité, un cash flow. Voilà sur quoi, moi, je peux tenter de vous accompagner. Bien évidemment, on ne va pas s'y engager parce que c'est lié au contexte économique, c'est lié à beaucoup de choses et c'est très difficile. Mais on peut s'en approcher et à la limite, refaire des points peut-être réguliers une fois tous les six mois, peut-être se voir et refaire un point sur qu'est-ce qui s'est passé et comment on peut l'améliorer. Mais par contre, les méthodes de travail, le personnel qu'on met dedans, les coûts de ménage qu'on va facturer, etc., il n'a pas besoin de savoir tout ça parce que sinon, le souci, et ce que je me suis rendu compte en 2021, eh bien, c'est derrière que c'est beaucoup trop chronophage à devoir répondre et justifier de telle ou telle action. Donc, tu vois, ça, c'est vraiment un axe important qu'il faut que tu prennes sur 2022. Et enfin, 2022, pour moi, c'est aussi l'année où tu dois absolument jouer les réseaux sociaux, tu dois absolument te développer sur Internet, tu dois forcément développer ton site web, c'est hyper important. Si tu n'es pas présent sur les réseaux sociaux, tu n'as pas de site web, tu n'as pas de communication, tu ne fais rien, c'est mort, quoi. Je veux dire, tu ne vas jamais passer le cap, quoi. Et en plus, ça évolue de plus en plus. Les réseaux sociaux se développent de manière beaucoup plus importante. Et si à un moment donné, tu n'es pas capable de passer ce cap-là et que tu n'es pas sur les réseaux sociaux, et ce n'est pas juste créer un compte Facebook, c'est aussi l'animer, c'est créer des événements, c'est derrière, démontrer et prouver, en fait, que tu es quelqu'un d'actif, que dans ta ville, tu es quelqu'un qui joue un rôle, qui est un acteur de ta ville. Et il faut aussi, ça passe aussi, effectivement, par la communication. Donc, la communication aux réseaux sociaux, mais aussi la communication sur le terrain. Rencontrer des gens, rencontrer des investisseurs, participer à des rencontres entrepreneurs, comme sont organisées différentes rencontres dans les différentes villes, notamment avec la BPI et autres. Il y a plein de réseaux d'entrepreneurs. Il faut aller les voir, ces gens-là, parce que c'est des gens qui ont très certainement des biens et qui peuvent vous mettre en relation avec d'autres propriétaires. Et ça peut aller très, très vite derrière. Voilà moi ce que je ferai sur 2022, très clairement. Si je devais me lancer, me relancer, je sais que moi, je vais changer aussi, très clairement. Je lui en parlerai prochainement sur cette chaîne YouTube de ce que je suis en train de mettre en place. Mais les choses changent, les choses évoluent. Et un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit être capable de se remettre en question, d'être curieux et qui ne doit surtout pas se reposer sur ses lauriers. Si à un moment donné, tu te reposes sur tes lauriers parce que tu as tes 10 appartements, je peux t'assurer qu'il y a un concurrent qui va arriver, qui va te rafler tes 10 appartements et c'est terminé. Bien entendu, on n'est pas là pour jouer sur les prix. Le moins cher, moins cher, moins cher, ça ne marche pas. D'accord ? Donc on n'est pas là pour faire du moins cher. On est là pour avoir le bon prix au bon moment et que derrière, le propriétaire soit satisfait et qu'il ait toujours de la rentabilité de son appartement. Si c'est le cas, je ne vois en aucune raison pourquoi le propriétaire devrait arrêter. Mais ce qui se passe dans notre entreprise, ça reste notre propriété. C'est à nous de piloter ça. Ce n'est pas à lui de savoir comment ça se passe. Lui, ce qui l'attend, c'est combien j'ai touché en fin de mois. Voilà, on a terminé cette vidéo. N'hésite pas à commenter. N'hésite pas à dire ce que tu penses de ça. N'hésite pas à me dire toi tout simplement comment tu ferais, qu'est-ce que tu as mis en place, qu'est-ce que tu as prévu de mettre en place en 2022. Si tu es un propriétaire, est-ce que tu partages mon point de vue ? N'hésite pas aussi. On est là aussi pour avancer et pour discuter sur cette chaîne YouTube. Je crois que c'est le moment de lâcher le gros pouce bleu si cette vidéo t'a plu. Le gros pouce bleu qui me fera toujours plaisir, qui va me permettre de continuer à te livrer toujours plus de vidéos sur cette chaîne YouTube. On a terminé. N'hésite pas aussi à la partager cette vidéo. Je pense que ça peut aider beaucoup de gens. Comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501